Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on arrive au week-end, ça va être le week-end détente, et j'avais envie de vous connaître un peu plus à travers cette vidéo. Alors je sais que sur la chaîne on parle énormément d'hardware, mais en même temps c'est le sujet principal, mais on se pose jamais la bonne question. Pourquoi se monte-t-on un PC gamer ? Ben c'est pour jouer, et on n'en parle quasiment pas sur cette chaîne. Alors je voulais revenir un peu sur le sujet. Quel jeu vous jouez, vous ? Quel type de jeu, et qu'est-ce que vous aimez vraiment dans un jeu vidéo ? Le scénario, le titre FPS assez bourrin, et pour ça de mon côté je vais vous dévoiler les jeux que j'ai fait cette année, les jeux qui m'ont marqué ou pas, et bien sûr les jeux que je suis en train de faire actuellement. Et la bonne question qu'il faut se poser quand on aura réfléchi à tous les jeux qu'on a fait cette année, est-ce que notre PC n'est pas trop overkill justement pour jouer à nos jeux préférés ? Et bien écoutez, moi j'ai déjà la réponse, j'espère que vous la trouverez et vous me le lirez en commentaire. Et le premier jeu que je vous dévoile c'est Redfall, c'est un FPS qui est vraiment sympathique, voilà, sans plus, attention, c'est un jeu qui est sorti il y a deux ou trois semaines de ça, je l'ai pris en cours, je suis en train de le faire actuellement, voilà, c'est un jeu sympathique, mais je ne vais pas trier victoire parce qu'on pourrait faire mieux. Alors j'attendais beaucoup plus de Redfall parce que, soi-disant, que les graphismes étaient exceptionnels. Alors actuellement je suis en train de le faire sur Xbox Series X, parce que c'est un FPS, et je n'ai pas besoin de mettre ça sur un gros PC pour avoir 400 FPS, ça ne sert strictement à rien. Pour l'instant j'ai 120 FPS et ça tourne très très bien sur ma console. Après au niveau scénario, bah écoutez, franchement, c'est un FPS, on peut faire mieux. En gros, vous êtes dans une ville américaine où les humains ont été dévorés par les vampires. Il reste quelques humains mais qui sont vraiment, comment dire, acquis à la cause vampirique. Donc bon, bah en gros c'est des PNJ qu'il faut buter. On a quelques vampires qui se différencient par rapport à certains pouvoirs, dont les vampires de base, et après vous avez les boss, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau, bah en fait, de tout ce qui est quêtes, vous avez les quêtes annexes et les quêtes principales. C'est assez intéressant, assez hard, on va dire, sur certaines quêtes, mais voilà. Ça ne casse pas non plus des briques, mais on passe un bon moment. En tout cas, je n'arrive pas à m'immerger totalement dans le scénario. Manque de scénario, justement. Pour le deuxième jeu, bah écoutez, c'est un jeu que je suis encore en train de faire, Edelring. Alors au niveau graphisme, il est joli, ouais, il est joli. Il est quand même assez gourmand, je trouve aussi. Après, ce n'est pas le plus beau jeu que j'ai vu. La particularité, c'est qu'il est vraiment open world. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Il y a pas mal d'endroits à visiter, tellement différents des uns des autres, que c'est quand même agréable de parcourir le jeu. Pour moi, le gros problème, c'est le scénario. Je n'arrive pas à m'immerger dedans. J'ai beaucoup de mal. Pour l'instant, je l'ai laissé en suspens, parce que j'ai quand même plus de 60 heures de jeu dessus. Et encore une fois, je n'arrive pas à m'immerger. Donc je l'ai laissé un peu sur le côté. J'ai fait pas mal de bosses. C'est un bon jeu, mais pour moi, il est trop long. Alors je sais qu'on se plaignait souvent des jeux qui étaient vraiment scénarisés et trop courts, comme des Call of Duty, les Campagnes, par exemple. Et là, on est sur un jeu vraiment tellement avec une longueur de vie que, en fait, on se lasse. En tout cas, moi, personnellement, je me lasse. Si vous l'avez fait et que vous, vous êtes encore dedans, que vous avez été vraiment hypé par le scénario, dites-le moi, parce que j'étais raté des choses. Mais pour le coup, je ne suis pas un grand, grand fan, malgré que c'est un bon jeu, encore une fois. Alors, en config minimale, donc en 1080p, 60fps, on est sur un i5 de 10e génération ou un Ryzen 5 Zen 2. Donc voilà, un truc qui ne coûte pas très très cher actuellement. Une RTX 3060i ou une 6650 XT de chez AMD. 16Go de RAM, donc en 1080p avec un stockage SSD de 60Go, bon, 60Hz. Pour une configuration qui est vraiment très intéressante, 1440p, 60fps. Là, on est sur une RTX 3070 ou une 7000, pardon, 6650 XT. Voilà, vous jouez en 1440p, 67fps, voire un petit peu plus. 16Go en RAM et pour du 4K, bon, là, on est sur une 4070, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Une 6950 XT, donc encore une fois, pas besoin d'avoir une 7900 XT pour vous faire tourner tous les jeux du moment. 32Go de RAM et là, vous jouez à 60fps et en 4K. Alors, le troisième jeu, on est sur Atomic Earth. Alors, encore une fois, avant la sortie, ils nous disaient que c'était des super graphismes et révolutionnaires. Alors, oui, c'est de très très beaux graphismes, j'ai rien à dire là-dessus. Révolutionnaires, il ne faut quand même pas charrier, on a quand même vu mieux, je trouve. Mais, voilà, c'est un bon petit jeu. Pour tout vous dire, je n'ai pas été jusqu'au bout. Pour moi, c'est un Deep Space remixé avec un scénario, on va dire, un peu plus futuriste, si on peut dire. Encore une fois, je n'arrive pas à m'immerger dans le scénario. J'ai abandonné le jeu. En plus, il me donnait la gerbe sur la télé. Donc, bon, ben, voilà, quoi. Mais, bon, voilà, c'est un jeu, pour moi, passable. Rien de révolutionnaire. Niveau graphisme, il est beau. Mais, bon, voilà, quoi. Les quêtes sont un peu chiantes à faire, je trouve. Pour une configuration moyenne, il vous faudra un i5-6600K. Donc, ça commence à dater. Un Ryzen 5-1400, OK ? Pour, ben, encore une fois, la carte graphique GTX 1070 ou une RX 5600 XT pour jouer en 1080p 60fps. On est à 16Go de VRAM. Le stockage, c'est toujours pareil. C'est 90 pour un SSD ou alors pour un disque dur traditionnel. Pour une configuration vraiment en ultra, donc, plus de 60fps en 1080p et vraiment avec des graphismes au taquet, un i7-7700K, un Ryzen 5-2600X, une RTX 2070, voire une RX 6700 XT, 16Go de VRAM. Et puis, pour jouer en 4K, pour ceux qui préfèrent, ben, écoutez, encore une fois, il n'y a pas la peine de casser le co-dévis. Un i7-8700K et un Ryzen 5-3600X qui fait encore largement le taf. Une RTX 3080 et une RX 6800 XT, 16Go de VRAM, 90, en stockage. On continue avec Hellblade Semua Sacrifice. L'anglais que j'ai, c'est de pire en pire. Bon, alors, c'est un jeu plutôt pas mal, un peu horrifique. Au niveau scénario, ben, là, ils se sont un peu cassés la tête et c'est vraiment pas mal de la part de Ninja Theory, c'est le développeur. Mais j'ai pas accroché, alors, je suis un peu déçu. J'attends le 2, peut-être avec le 2, je vais accrocher. En tout cas, le 2 est en développement actuellement. Que dire de plus ? Au niveau graphisme, il est joli. Franchement, il est joli. Encore une fois, il n'est pas révolutionnaire, mais il est vraiment pas mal. Et pour le coup, c'est vrai qu'au niveau scénar, ben, c'est pas mal. Mais voilà, il me manque quelque chose pour vraiment rentrer dans l'univers du jeu et c'est un peu dommage. Pour la version de config recommandée, on va jouer en 720p, donc aujourd'hui, on joue plutôt en 1080p, donc je ne vais pas vous la décrire. On va parler directement pour la résolution 4K, 60fps, et encore une fois, pas besoin de casser le code évie. Un i7-6700K, 4 coeurs, 4 GHz maxi, 16 Go de RAM en DDR4. Une GeForce GTX 1070, et vous voyez qu'elle revient régulièrement, on a 8 Go de VRAM. Et pour jouer en 4K, ben, écoutez, ça vous suffira largement. Pour le jeu suivant, j'ai choisi Grid Legend, qui est vraiment plutôt sympathique. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup parce qu'on est sur une course de voiture, style Forza, mais plutôt avec un scénario, avec des acteurs, pour pouvoir faire le scénario, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment assez sympathique. Alors, après, au niveau texture, ça reste quand même un jeu de bagnole. Il est joli, mais c'est encore une fois pas révolutionnaire. Pour la configuration minimale, ben, écoutez, là, il vous faudra un i3-2130 et un AMD FX-4300, 8 Go de RAM, GTX 950 ou une 460 en RX. Et pour la recommander, ben, écoutez, il vous suffit juste d'un i5-8600K, pardon, un Ryzen 5-2600X, 7 Go de RAM, une GTX 1080, vous voyez, ça fait encore l'affaire, et une RX 590 avec un espace de stockage de 50 Go. Alors, une licence que j'aime beaucoup, c'est Girofoire. J'ai fait le premier, j'ai eu du mal à me mettre dans le rythme. Au bout du deuxième opus, j'ai trouvé vraiment une patte plutôt sympathique au niveau graphisme. Au niveau personnage, on est censé vraiment être immergé dans l'ambiance, puisque les personnages du premier épisode jusqu'au 5 sont là, mais ils ont des nouvelles générations, donc ils ont leur fils, leur fille. C'est vraiment très intéressant, moi j'aime beaucoup, on s'attache aux personnages, les graphismes, encore une fois, sont vraiment pas mal. Et l'histoire, malgré que c'est pas révolutionnaire, ben, c'est plutôt sympathique et on passe vraiment un très bon moment, en tout cas pour ma part. Ben, écoutez, pour la version PC recommandée, ben, écoutez, il vous faut un Ryzen 3, encore une fois, pas besoin de casser la tirelire, un Intel i5 Skylake, une RX 570, ou, ce qui est quand même mieux, une RX 5700, qui tourne encore pas mal, je trouve. GTX 970 pour les fans et les puristes de Nvidia, et croyez-moi, il y en a, parce que je me suis fait ramasser dans la dernière vidéo. C'est pas grave, j'ai l'habitude. GTX 760 Ti, avec 4Go de VRAM. Pour la DDR4, 8Go offre largement le taf, et puis, ben, il faut 81Go de stockage. Et maintenant, la configuration idéale, Ryzen 7 ou Intel 7 Skylake, une Rideon 7, voire une GTX 2080, 8Go de RAM, et puis, bien sûr, toujours les stockages, mais là, il faudra rajouter 100Go de stockage. Le suivant, alors là, je suis en train de me replonger dedans, parce qu'en fait, Riley Empire, en gros, vous gérez des voies de chemin de fer, et il y a leur concurrence, c'est vraiment très intéressant, il faudra gérer aussi tout ce qui est produits de consommation, produits de biens, et ainsi de suite. C'est vraiment très, très intéressant qu'on se redépendez des dérivations. Franchement, moi, j'aime beaucoup, c'est plutôt un jeu, pour moi, détente. J'aime bien, généralement, c'est faire un FPS, et quand j'en ai plein le dos, je passe directement à un jeu de simulation, donc, Riley Empire, pour moi, j'adore. Je me suis replongé dedans, parce que le 2 va sortir bientôt sur PC et sur Xbox, je vais le faire sur Xbox, mais le mieux, ça serait sur PC, parce qu'avec la souris, c'est quand même mieux à gérer. Mais c'est un bon petit jeu, je vous le conseille, franchement. Les personnages sont plutôt, quand même, assez attachants, et les graphismes, écoutez, c'est plutôt assez sympathique. Maintenant, niveau recommandations, et bien, écoutez, voilà la minimale, vous voyez, i5 750. Bon, voilà, quoi. AMD Phenom 2, ça rompte, 4Go de mémoire. Une GTX 4000, enfin 4000, GTX 460, ou une Radeon HD 570. Eh oui, il y en a une là. Et puis, 7Go de disques durs. Maintenant, pour la recommander, écoutez, encore une fois, i5 2400, 8Go de mémoire. GTX 670 fera largement l'affaire. HD 7970, pardon. Et puis, encore une fois, 7Go de stockage. Alors, bien sûr, la deuxième version qui va arriver, donc, précommander le Rade Empire 2, sera normalement beaucoup plus au-dessus au niveau de la recommandation, puisque là, on va partir sur un i5 3450 ou un Ryzen 3 1200. 4Go de VRAM pour une 780 ou alors une 480 en RX. Encore une fois, hein. C'est un jeu qui va sortir et même avec une petite configuration, vous pourrez le faire tourner. Donc, la question se pose, pourquoi on fait des configs de fous pour jouer à des jeux pareils ? On va parler de Cyberpunk 2077 qui a été vraiment décrié comme le jeu extraordinaire à la sortie. Pour définir, c'était une dub. Mais attention, ils ont refait tout ce qui était patch de correction. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a encore quelques petits bugs, mais voilà, ça passe inaperçu. Et maintenant, le jeu est vraiment exploitable. Et surtout, on a vraiment un bon scénario. Et je peux dire que sur tous les jeux que j'ai fait, au niveau scénario, je me suis quand même bien investi. Je ne l'ai pas fini parce qu'à l'époque où je le faisais, j'étais piraté, vous vous rappelez. C'était au mois de mars ou au mois d'avril l'année dernière. Et mon compte YouTube a été piraté, donc j'ai dû tout effacer, sauvegarder tout le bordel. Bon, je le referai, mais franchement, j'ai hâte de le recommencer. Pour la version LV, donc c'est-à-dire là, en 1440p et l'ultra au niveau graphisme. Et bien écoutez, encore une fois, il vous faut un i7 4790, voire un Ryzen 3 3200G. Alors j'adore que les gens me disent, ouais, que t'es Ryzen 3 ou t'es i3, tu ne feras jamais tourner un jeu en 1440p. Et bien voilà, quoi, ce n'est pas moi qui le dis, il suffit de lire. RTX 2060 ou une RX 5700 XT, 6Go de RAM et puis 70 en stockage. Et si vous voulez vraiment jouer en 4K avec les RT d'activé, il vous faudra, attention, un i7 6700, un Ryzen 5 3600, 16Go de VRAM. Je n'ai pas mis les lunettes, désolé. Une RTX 3080 avec 10Go et 70 de stockage. Et voilà, pas besoin de casser code des vies. Pour le mot de la fin, est-ce que votre config gamer n'est pas trop overkill par rapport au jeu que vous jouez actuellement ? Et puis nous, on se retrouve après le week-end pour le Tech Actu, mardi 18h, je compte sur vous. Et j'essaierai de ne pas faire d'erreur parce que vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas qu'un YouTuber vous dise quelque chose de faux. Donc oui, effectivement, la RTX 3080 n'a pas de 12Go, mais 16Go. Je me suis flagellé pendant deux jours, j'espère que la punition sera assez forte pour vous. Et j'essaierai de ne plus faire d'erreur parce que je sais que j'ai affaire des spécialistes. Allez, passez un beau week-end, salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501